Consompte-toi sur toi, construis-toi d'abord, ok ? Apprends à dire non aux gens, construis-toi, prends le temps pour pouvoir te développer et atteindre les objectifs que tu veux et après tu vas voir, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, cliquez sur la cloche. N'hésite pas à t'abonner, je te le dis plusieurs fois, n'hésite pas à t'abonner parce que je sais qu'il y en a encore qui regardent mais qui ne veulent pas s'abonner. Non, ce n'est pas je force, c'est je force. Ici, c'est J'ai l'attention, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, vivre ta vie sur mesure, pas selon le rêve des autres, selon tes propres rêves, tes propres objectifs. Donc évidemment, ça demande un petit travail sur soi, de dire qu'est-ce que je veux dans la vie ? Parce que 87% des personnes ne savent pas. Je rappelle que les objectifs, avoir une maison et un chien, des enfants, c'est ce que tout le monde a. Donc tu imagines bien que ce n'est pas un truc de ouf. Donc il faut se poser des questions, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ? Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et bon, alors moi j'ai réussi à le faire, pourtant j'ai grandi à Évry, dans le Quartier des Pyramides, j'ai redoublie mon BEP, pourtant j'ai réussi à le faire, j'ai créé mon business en ligne, j'ai vendu des formations en ligne sur le saxophone, pour apprendre aux gens à jouer au saxophone, parce que j'ai joué du saxophone, et oui, tu ne savais pas, mais voilà. Je veux du saxophone, je suis un musicien, à la base je suis un musicien. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le business en fait. En plus je suis rentré en mode genre un challenge, ah ouais c'est possible, tiens, je vais tester pour voir. Et ça a fonctionné, voilà, donc c'est TDTR, tu persévères, tu y arrives. De toute façon je te parlerai, je fais ça dans la masterclass, elle est offerte, va faire un tour, c'est offert. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette règle que j'applique pour pouvoir être heureux, donc je te partage un petit peu selon mon expérience, évidemment selon l'expérience que j'ai appris des autres en lisant des livres, biographie, peut-être même en échangeant avec d'autres entrepreneurs, tu vois. Des règles que moi j'applique pour pouvoir être plus heureux, pour pouvoir en fait, c'est des règles en fait qui mettent un cadre pour pouvoir me permettre d'atteindre les objectifs que je veux atteindre dans ma vie, voilà. Après toi tu fais comme tu veux, tu me partagerais un petit peu aussi toi tes règles dans les commentaires si tu veux. Ça c'est pas un truc, là c'est vraiment mon expérience, c'est pas genre j'ai un livre, donc c'est pas genre la science infuse, je te partage juste moi ce que je fais, tu vois. Première règle que j'ai mis en place dans ma vie, c'est apprendre à dire non. Alors on dit comme ça, on dirait que ça va, ça va, non. Apprendre à dire non, c'est super difficile de dire non à quelqu'un. Surtout si c'est quelqu'un qui a de bonnes raisons, je sais pas, de demander quelque chose, que ça pourrait l'aider ou un truc comme ça, ou que c'est des proches à toi, etc. C'est toujours compliqué de dire non, tu vois, parce qu'intérieurement, tu vois, on a toujours envie que tout le monde nous aime, tu vois. Mais bon, voilà, à un moment donné, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas, c'est comme l'exemple dans l'avion, tu mets d'abord ton masque, et après tu mets le masque à ton enfant, tu vois, c'est pas le contraire, tu vois. Et là, c'est le même principe, après tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec non et sauver quelqu'un, etc. En fait, quand tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi. Ou si tu veux, je te le dis en inverse, si jamais tu dis oui à quelqu'un, tu te dis non à toi. Ce qui se passe, c'est que la source la plus précieuse que l'on a, c'est le temps. OK, ça, c'est pas l'argent, c'est le temps. OK, c'est grâce au temps que tu fais de l'argent. L'argent, si jamais tu le perds, tu peux le récupérer. On a tous déjà perdu de l'argent et pourtant, tu es toujours là et tu en as refait, tu vois. Alors que le temps, chaque seconde qui passe là, on ne les récupère jamais, c'est fini. Ça y est, c'est passé là. OK, donc du coup, pour pouvoir, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu as des projets, tu as envie de changer de vie, tu as envie de designer ta vie comme tu l'entends, vivre la vie de tes rêves, quoi, en gros. Eh bien, tout ça, ça demande du temps, en fait. Et si tu commences à dire oui à tout le monde pour tout et n'importe quoi, comme si tu n'avais pas de projet, comme si tu n'avais pas besoin de temps pour pouvoir accomplir tes projets, en sachant que les projets prennent toujours plus de temps que prévu. OK, les objectifs que tu as, ça prend toujours plus de temps. Tous les gens qui veulent être millionnaire en six mois, un an, les gars, arrêtez de rêver, les gars. Enfin, rêvez, mais c'est des épiphénomènes, je vais le dire sur toutes les vidéos. Épiphénomène, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire c'est très rare. C'est très rare, c'est une erreur, en fait. C'est une erreur de la matrice, c'est une anomalie. Déjà, si en un an, tu peux vivre de l'obésilité et quitter ton taf, déjà, tu as giflé 87% de la population. Donc, tout ça pour te dire que ça demande du temps. Donc, tu ne peux pas disperser ton temps, même si c'est pour des bonnes œuvres caritatives, même si c'est pour sauver l'humanité. Si jamais tu ne te concentres pas d'abord sur toi pour pouvoir atteindre tes objectifs, atteindre tes rêves, faire plus d'argent, tu n'y arriveras pas, en fait. Il y a plein de gens qui veulent aider, plein de gens. Ils veulent sauver l'humanité, mais ils ont une relation éclatée, ils ont une spiritualité éclatée, ils ont une santé éclatée et ils n'ont pas d'argent. Alors, ils sont gentils, les gars. Ok, mais concentre-toi sur toi, construis-toi d'abord. Après, on va dire non aux gens. Construis-toi. Prends le temps pour pouvoir te développer et atteindre les objectifs que tu veux. Et après, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Bill Gates, je sais que personne ne l'aime en ce moment, mais il a plus d'impact qu'un gars qui va, je ne sais pas, donner son temps pour les pauvres, par exemple, pour aider les pauvres à leur donner à manger, etc. C'est bien, je ne te dis pas de faire ça. Je te parle d'une comparaison impact-impact. Même si tu n'aimes pas Bill Gates, essayons d'être rationnel. Le gars, il pose plusieurs millions, boum, il peut éliminer une maladie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, soyons malins, c'est le même principe que d'abord, je mets mon masque. Ok ? Peut-être des gens vont dire, ouais, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, j'ai un bâtard. Il ne veut même pas aller prendre un barbecue. Parce que quand je dis non, c'est des non pour tout. Pour aller faire un barbecue avec tes potes, ils vont te trouver que tu es chelou. Aller en soirée, ils vont te dire, pourquoi tu ne veux pas sortir, t'es bizarre, etc. Tu changes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. T'inquiète pas, reste focus sur toi. Ou même si c'est pour aider quelqu'un ou il y a une bonne raison de l'aider, concentre-toi sur toi. Tu mets d'abord, tu te sauves d'abord toi. Et après, tu vas sauver les autres. À quoi ça sert de genre, déshabiller Pierre pour habiller Jacques ? Donc, toi, tu vas l'aider, mais toi-même, tu es en galère. Tu vois, il vaut mieux que tu sois bien. Ok ? Et après, tu vas pouvoir aider tout le monde. Tu vas pouvoir aider plus Pierre, Jacques, Gérard, tout le monde. Tu vois ? Et ça me rappelle que même Jamel, il n'avait parlé de ça, Jamel Debbouze. Il allait parler de ça et il disait que, ouais, d'abord, il s'est aidé d'abord. Tu vois ? Une fois que tu t'es aidé, après, tu veux aider les gens. Voilà, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'aider tout le monde. Mais après, si tu veux aider les gens, après, c'est ça. Tu es bien après. Tu vois ? Tu es à l'aise. Deuxième règle que j'ai appliquée dans ma vie, et ça, c'est à force de me former dans la vente, etc. C'est d'apprendre à écouter les gens. Alors, pourquoi j'apprends à écouter les gens ? Parce que, du coup, quand j'apprends à écouter les gens, déjà, d'une part, ça me permet d'entendre ce qu'ils disent. Parce qu'il y en a, des fois, ils discutent avec quelqu'un, mais en fait, ils n'ont rien à faire avec ce que la personne dit. Donc, c'est quand même bien. Si tu discutes avec la personne, vous pouvez l'écouter. Mais surtout, ça permet de savoir ce que la personne veut vraiment, en fait. Que ce soit dans le business, que ce soit dans une relation, le fait d'écouter quelqu'un, ça te permet de savoir, OK, en fait, cette personne, c'est ça qu'elle veut. Même quand tu veux vendre quelque chose, quand tu vends, ce n'est pas à toi de parler, par exemple. Quand tu vends, tu poses des questions pour savoir, en fait, qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce qu'elle veut, en fait. Parce que si jamais tu veux lui vendre un fer à repasser, alors qu'en fait, elle fait un grille-pain, non, ça ne fonctionne pas, tu vois. Et il y a des forceurs, ils vont dire, « Ah, vas-y, mais prends le fer à repasser, mon gars ! Tu vas pouvoir repasser ! » Ça déchire, non ? Elle dit, « Ouais, mais j'aimerais bien manger quand même des toasts le matin. Je veux bien que ce soit bien chaud et croustillant, quoi. Là, tu peux, tu veux le faire repasser aussi, c'est la même, tu vois. » Non, ça ne fonctionne pas, tu vois. Et quand tu apprends à écouter, du coup, tu as un pouvoir. Quand je dis ça, je veux dire, c'est que forcément, c'est plus facile pour toi dans la négociation. On négocie tout le temps dans la vie, tout le temps. C'est plus facile pour la négociation parce que tu sais ce que la personne, elle veut. Donc, tu sais quoi lui dire pour qu'elle puisse acheter ce que toi, tu es venu vendre ou que ce soit dans une relation. Tu vas savoir ce que la personne, elle veut exactement, donc tu vas pouvoir lui donner, etc. et négocier en fonction, tu vois, on ne sait rien. Mais il vaut mieux savoir, en tout cas, quand tu échanges avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup à l'écoute. C'est important de savoir ce que la personne a vu et ça te donne un temps d'avance, en fait, sur une négociation ou pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux atteindre de la conversation. Troisième règle que je me suis fixée, c'est d'arrêter de chialer, arrêter de se plaindre, en gros. Arrêter de se plaindre. Par exemple, le concept, genre, ma vie, elle est éclatée, donc du coup, je descends dans la rue pour pouvoir me plaindre au gouvernement que ma vie, elle est éclatée et comment ça se fait que je n'ai pas d'argent et comment ça se fait que mon pouvoir d'achat, il en baisse. Ce concept-là, mon cerveau, il ne comprend pas. J'ai essayé de me mettre dans le délire, de me mettre dans la courance populaire de tout le monde. Oui, c'est vrai, ils nous arnaquent, ils font n'importe quoi avec l'argent, des impôts, etc. J'essaie de me mettre dans le mood avec tout le monde, genre en mode gilet jaune, ouais, c'est vraiment, c'est abusé, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre. J'ai essayé. Je n'arrive pas, les gars. Je ne comprends pas, en fait. En fait, si je n'ai pas d'argent, la première question que je me dis, c'est comment je peux faire de l'argent ou comment je peux monter mon train de vie. Tu vois, on dirait, les gens, en fait, ils ne comprennent pas. Ils se disent, je n'ai pas d'argent et comme quand j'étais petit avec ma maman, je vais me planer, je vais chialer et on va me donner de l'argent. Voilà, c'est ça que les gens se disent. Tu fais ça dans notre pays, après, ce n'est pas tous les pays, mais tu fais ça, par exemple, aux États-Unis, ils ne comprennent pas le concept. Tu n'as pas d'argent et tu descends dans la rue pour demander au gouvernement de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais va travailler ! Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je me rappelle, j'étais arrivé à EDF quand j'ai mon premier job. Je suis arrivé à EDF, boum, je n'avais pas osé demander comment ça s'appelle ? La rémunération. Je suis là, je fais tout. Il n'y a pas de problème, les gars, EDF, ça déchire, je ne peux pas payer l'électricité chez moi, ça déchire. Donc, moi, les gars, il n'y a pas de problème. Moi, je fais tout pour vous. En entretien, j'étais là, oui, il n'y a pas de problème, moi, je suis bien, on est là. L'essentiel, c'est que l'EDF, je veux porter l'EDF au-delà même du soleil, si c'est possible. Si je peux contribuer à ça, limite, je pourrais travailler gratuitement. Gratuitement, oui ! Voilà, donc, j'étais plutôt en mode comme ça. Première fiche de paye. Donc, je réussis à passer tous les examens. En plus, ils font passer grave des examens, genre comme si c'était un truc de malade. T'arrives et tout, boum, boum. J'arrive à passer tous les examens, boum. Première fiche de paye, 1148 euros. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. 1148 euros. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, je suis abusé ? Oui, oui, je me suis dit ça. Je me suis dit ça. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai dit, les gars, les collègues, je pense qu'on va arrêter de travailler pendant 5 jours pour qu'ils nous augmentent tous nos trats de salaire. Non, je n'ai pas fait ça. Pour quoi faire ? Dès que j'ai vu la première fiche de paye, et je me rappelle, il y avait un autre gars aussi, il avait été marqué, parce que je pense qu'il n'avait pas demandé aussi le salaire. Première fiche de paye, j'ai vu 1148 euros. Je lui ai dit, OK, il faut que je prends un autre travail. C'est tout. Et j'ai cherché un autre travail, je suis rentré chez les pompiers de Paris, là où j'étais électricien chez les pompiers de Paris. Eh bien, c'est passé de 1100, je t'ai passé à 1500. 1500, déjà, on était déjà un peu mieux, déjà. Donc, voilà. Et voilà comment j'ai fait pour monter mes revenus. Mais si je t'ai descendu, je t'ai assis à EDF, et je t'ai descendu en même temps avec tous les gilets jaunes, et dire, oui, il y a mon pouvoir d'achat ! C'est ton choix, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ton pouvoir d'achat de quoi ? C'est tes choix. Tu t'es endetté ? Tu as choisi un boulot qui ne paye pas bien ? Tu n'as pas essayé de te former pour pouvoir créer un business en ligne ou parce que tu penses que c'est de l'arnaque ou tu n'as même pas essayé de… Je ne sais même pas comment on pourrait faire autrement, tu vois ? Mais sinon, on peut se former à l'intérieur ou passer plus de diplôme, le truc… Bref, inutile pour revenir dans ta boîte et gagner un 100 euros en plus ou 200. En fait, c'est tes choix. Tu changes de taf, tu fais autre chose, tu fais un deuxième taf, la vie normale quoi en fait. Et quand je dis arrêtez de se plaindre, c'est pareil. Oui, je ne fais pas de vente quand tu es biais, quand tu es un entrepreneur. Oui, c'est mon marché qui est ceci. Oui, je machin. Ça ne sert à rien, on perd du temps en fait. On perd du temps. Chaler comme ça, tu perds du temps. Si tu veux chaler un peu là, 10 minutes, c'est dur. C'est dur. Voilà, bon. Ça ne peut rien, tu chales un bon coup. Voilà, 10 minutes, c'est bon ? Allez, on est reparti. Parce que ça ne va rien changer. Le fait de chaler, il ne va rien se passer en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens se disent c'est le truc, ils pensent encore que leur maman va arriver. J'arrive mon chalet, je n'ai pas d'argent, mais j'ai pas assez de clients. Genre, ta mère va arriver, tiens mes clients. Tiens Gérard. Mais voilà, je suis revenu, je suis toujours à côté de toi, ne pleure pas. Ça ne sert à rien, soyez des bonhommes, ça ne sert à rien des bonhommes les gars. La vie, ce n'est pas comme ça. Quatrième règle que je me suis fixé, c'est que je veux le meilleur dans tout. Le meilleur dans tout ? Oui, dans tout. Ça veut dire quoi dans tout ? Ça veut dire que je veux l'argent et une bonne relation, homme-femme, femme, la femme que tu veux, voilà. Troisièmement, c'est quoi ? La santé et une bonne spiritualité. Je veux tout. Il y en a qui disent oui, ce n'est pas possible de tout avoir, etc. C'est ou l'argent ou la santé. Ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Ce sera tout. Je vais décider que j'aurai tout. Il n'y a pas un truc, machin. S'il faut qu'il y ait une période, d'ailleurs comme je le conseille dans certaines vidéos, si on parle par exemple une bonne relation par exemple, peut-être que tu n'auras pas tout en même temps. Mais tu peux construire le moment où tu fais de l'argent. Une fois que tu as fait de l'argent, tu as monté sur la relation, le marché du célibat. Voilà, le marché du célibat. Si tu es passé de 5 à 6, 7, 8, 9, je te la fais courte. Mais en gros, l'homme, il construit sa valeur sur le marché du célibat. En fonction, pourquoi il y a un marché ? Parce qu'il y a une demande. Les femmes veulent un certain type d'homme. Voilà, c'est ce qu'elles aimeraient. Elles aimeraient tous avoir un gars qui est grand, qui fait de l'argent, qui a confiance en lui, qui est un leader. Donc du coup, si tu deviens ce gars-là, forcément, tu es le plus attractif pour une femme. Du coup, tu augmentes ta valeur sur le marché du célibat. Des fois, j'ai l'impression, il y en a, ils ne comprennent pas le concept. Mais non, et l'amour ? Calme-toi. C'est juste logique, en fait. Il y a une demande. Si tu réponds à la demande, tu es le plus attractif. C'est tout. Et toutes les femmes veulent ça. C'est juste que certaines femmes, en fonction de leur niveau, parce que tu attires ce que tu es. Si jamais tu es un 6, tu ne vas pas réussir à attirer un 9, et vice-versa. À un moment donné, voilà. Donc toutes les femmes voudront avoir ça. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes peuvent l'avoir. En tout cas, tu vas être attrayant pour toutes les femmes, concrètement. Bref, pourquoi je te dis ça en plus ? Tout ça pour te dire que voilà, tu peux travailler parce que ça prend du temps de pouvoir augmenter sa valeur. Voilà, pendant un premier temps, tu te concentres sur l'argent. Après, tu peux te concentrer sur les relations hommes-femmes plus santé en même temps, etc. Tu prends des bonnes habitudes, tu manges bien, tu prends une habitude de manger. Par exemple, il y a un moment donné, je mangeais le même petit déjeuner tout le jour. C'est une habitude. Le fait même de vouloir changer mon petit déjeuner, ça aurait été relou. Je n'aurais même pas su quoi manger. La force des habitudes, c'est que tu n'as pas besoin de réfléchir en fait. Donc, si tu prends des bonnes habitudes, genre te lever tôt, manger, aller au sport, aller travailler, boum, commencer. À un moment donné, je partais à la salle de sport à 6 heures, je revenais à 8 heures, je commence à déjà travailler. Tu es déjà bien déjà là. Tu as toute la journée et mon sport, il est fait et ma diète, elle est bonne. Du coup, j'ai une bonne habitude. Je peux faire de l'argent et en étant aussi en forme. Donc moi, je veux tout. Il n'y a pas de truc genre oui, on peut avoir un ou deux machins. Bullshit. Après, il y en a qui disent ouais, mais c'est compliqué. Genre, si jamais tu fais grave des millions, etc. Pour l'instant, je ne fais pas plusieurs millions. Si un jour, je le ferai, peut-être que je changerai d'avis, peut-être que je dirai ah ben non, c'est chaud, ce n'est pas possible et tout. Mais je ne suis pas le genre de cas comme ça. Je veux tout en même temps. Cinquième règle que j'ai mis en place dans ma vie, c'est que je m'éloigne de toutes les personnes qui sont reloues. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en mode ouais, mais tu penses que tu vas réussir quand même ? Non. Tiens, c'était notre dernier échange. Voilà. Tous les trucs comme ça, tous les gens qui traversent vers le bas, ça ne motive pas, tous les gens qui ne me tirent pas vers le haut, je m'éloigne. Je coupe communication. Que ce soit des gens de ça fait longtemps, que ce soit machin, si jamais ça ne me tire pas vers le bas, ce n'est pas bon. Si ça me prend de l'énergie, ce n'est pas bon. Non. Si j'échange avec toi, il faut que j'en tire un bénéfice. Il faut qu'après le coup de suite, je sois content. Il ne faut pas que je sois genre en perte d'énergie, je dis ah ouais, j'ai des doutes et des trucs comme ça. Non. Après, la technique de ouais, tu ne parles pas de tes projets, à certaines personnes et tu en parles machin et tu ne parles que de certains trucs. Mais bon, à ce moment-là, moi, dès que je vois que c'est relou, je m'éloigne. Termine. Termine. Comme ça, c'est réglé. Et comme ça, après, magiquement, tous les gens qui sont autour de toi, ce n'est que des personnes qui te permettent de t'élever. Ce n'est que des personnes qui te permettent, pas qui te motivent, mais qui en tout cas, t'inspirent et t'encouragent inconsciemment, inconsciemment, avec des paroles ou sans paroles, mais tu es dans un bon cocon, en tout cas. Et vômer dans un cocon qui te pousse, tu vois, que d'être entouré de personnes qui te tirent vers le bas. On fait comment ? C'est déjà difficile de rester persévérant, de rien lâcher, mais alors, si tu as des gens qui te viennent comme ça et qui te mettent des petites graines de doute, ça ne peut être rien, ça peut être... Ouais mais t'es sûr quand même ? Parce que j'ai vu mon oncle, tout ça, j'ai vu une vidéo qui disait que ouais non, c'est pas sûr. Des fois, les bizarres c'est une arnaque, tout ça. Juste un petit doute, une petite graine comme ça. Hop ! Comme ça, boum, ça te défonce, gars. Ça te défonce. Déjà, ils ne se rendent pas compte. Les gens qui font des trucs comme ça, qui parlent comme ça déjà à leurs potes ou amis ou des membres de leur famille, en fait, ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça fait en fait. C'est parce qu'en fait, ils n'ont jamais entrepris. Si tu entreprends ou tu es déterminé à faire quelque chose, que ce soit footballeur professionnel, que ce soit musicien, que ce soit tout, que ce soit faire de l'argent, que ce soit dans ton business en ligne, s'il y a des gens qui viennent, gars, mettre des petits trucs comme ça, des petites graines machin, des petits trucs de doute, mais gars, ça te défonce, gars. Moi, je me rappelle Kenny West qui était à la radio. Il y avait une sorte de gars un gars un peu connu, tu vois, dans la radio qui lui expliquait comment il fallait qu'il fasse pour vendre ses vêtements et que genre, il devait arrêter la musique ou je ne sais pas quoi. Et j'ai grave aimé comment il a réagi Kenny West, même si tout le monde dit ça ouf. En tout cas, il est ouf, mais c'est le milliardaire. Et j'ai grave aimé comment il a réagi parce qu'en fait, il est rentré en mode de la rejetée direct, tu vois, un peu peut-être un peu extravagant, tu vois, mais genre, il a rejeté direct ce que le gars il a dit. Il a dit, tu ne connais rien, tu ne connais pas. Il a dit, tu ne connais pas. Je suis obligé de faire de la musique parce que si je fais de la musique, ça attire l'attention et grâce à ça, grâce au fait que je fais de la musique, après je peux prendre mes vêtements, il n'est pas rentré dans son délire, tu vois, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a réagi genre, tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu vois. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, si tu laisses la personne mettre le doute et ça gangrène tout ça, ça te ralentit, ça te fait baisser l'énergie sur tes projets, tout ça, machin. Surtout quand tu vas dans des projets lourds, des grands objectifs, tu vois, comme par exemple celui de Kanye West. Du coup, l'histoire lui a donné raison parce que maintenant, il est sub, au-dessus, il n'y a personne. Sixième règle que j'ai eu dans ma vie et que je me suis aperçu ça au fur et à mesure dans mon expérience, c'est que la persévérance gagne toujours. Être persévérance, tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. Voilà, je l'ai appris que ce soit quand j'ai commencé à faire de la musculation, le fait que j'ai persévéré, je peux avoir le corps que je voulais, tu vois. Et les gens autour de moi, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, attends, il était tout maigre, d'un coup, il est balèze. À un moment donné, je suis monté à 95 kilos pour te dire. Tu ne comprends pas. C'est pas possible, comment ça se passe, là ? Tu ne comprends pas, j'ai tout maigre. Après, la musique, parce que moi, j'ai grandi à l'église, la musique, j'étais éclaté, la musique, éclaté au sol. Il y avait des gens qui avaient déjà plus de talent que moi. Il y avait d'autres personnes qui faisaient du saxo dans mon église. Ils avaient déjà des talents, ils étaient déjà dans la musique depuis longtemps, donc ils étaient déjà bons, tu vois. Et moi, j'étais le petit, je ne sais pas comment on appelle ça, petit câlard boiteux, je n'en sais rien. Ils disaient, tiens, j'aimerais bien faire du saxophone. Voilà, j'étais, ils me giflaient au début. Ok ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'après, je les ai giflés quatre fois, dix fois. Pourquoi ? Parce que j'ai persévéré, tu vois. J'ai persévéré et j'ai giflé après. Donc vite, j'ai compris que la persévérance, ça paye toujours. C'est ce qui m'a fait qu'après, je me suis dit, tiens, je peux faire un fermier, etc. Donc, j'ai gardé ce truc-là, ce mindset, cette croyance que persévérance égale réussir tôt ou tard, tu vois. Et je l'ai vu que ça reste encore dans le domaine de la musique parce qu'en fait, moi, à la base, je suis un musicien. Parce que j'ai fait mon business au saxophone, du coup, tu vois, qui est lié à la musique et après, j'ai kiffé tout ce qui était business et pour personne, j'ai dit, mais ça a déchirant ce truc-là, c'est quoi ça ? Oh, je veux, je veux ! Et du coup, après, j'ai créé ma chaîne de maintenant, tu vois. Mais ma vie, entre guillemets, mon ancienne vie, parce que je ne suis pas fini, les gars, je vais revenir avec mon album. Pour ceux qui me regardent, qui me connaissent depuis petit, ne t'inquiète pas que je revienne, ce n'est pas fini, les gars. Je reviendrai avec mon album, ne t'inquiète pas. Bref, qu'est-ce que je disais ? Ouais, et tous les musiciens, par exemple, j'étais avec d'autres musiciens aussi, d'Ether, comme moi. On était à un moment donné, d'une sorte de groupe, d'Ether, voilà, je vais te citer quelques-uns, Franck, Stéphane, Tantelli, ceux qui, tout le monde se reconnaîtra, d'accord, Billy. Bref, et donc du coup, j'ai vu avec le temps, donc moi, à mon moment donné, j'ai arrêté, parce que je me suis dit, ouais, vas-y, je préfère avoir un travail et puis du coup, me concentrer sur la musique une fois qu'il y a un travail, tu vois. Tous les gens avec qui j'étais, aujourd'hui, ils sont tous professionnels, ils vivent tous de la musique et ils accompagnent même tous les gens que tu connais, les chanteurs, même rappeurs, qui font des tournées, c'est des gars de mon équipe d'avant, c'est des gars que je connais, qu'on a fait de la musique ensemble. C'est juste qu'ils n'ont jamais lâché. Donc tous les gens que tu connais, je n'en sais rien, j'ai même, j'avais interviewé justement Franck qui était sur la chaîne, il est même directeur musical de différents noms, j'oublie maintenant, je sais qu'ils jouent beaucoup avec Matt Pokora, mais aussi, il a fait, gars, ils sont partout, tous les gens, ils sont partout. Et donc, ça m'a montré que la persévérance, ça paye toujours. D'autres gars aussi que je me rappelle qui faisaient de la musique, c'était des jumeaux. Les jumeaux, si vous voyez, je suis au courant les gars, oui, les jumeaux, les gars, je les voyais, ils faisaient des compos, tout ça, toujours, ils faisaient des compos et tout. C'était cool, mais ce n'était pas encore, tu vois, ce n'était pas encore le truc. Les gars, ils ont persévéré, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que voilà, maintenant, ils font des musiques de films ou ils ont un contrat ou ils ont signé en mise en disque, ils ont un truc. Mais en tout cas, ils sont bien. Tu vois, ils sont bien. Et ça, c'est la persévérance parce que je les ai vus commencer, c'était cool, mais ce n'était pas encore ça, tu vois. Ce n'était pas bon, tu vois. Et donc, du coup, ça montre que la persévérance, mec, dans n'importe quoi que tu le mets, eh bien, ça fonctionne, tu vois. Après, c'est une question de temps, tu vois. Après, chacun son histoire, il y en a, ça va aller plus vite que d'autres, il y en a, ça va prendre 5 ans, il y en a, ça va prendre 10 ans, il y en a, ça va prendre 12 ans. Mais en réalité, on s'en fout, non ? L'essentiel, c'est d'arriver. Parce que souvent, des fois, on est pressé, on est pressé, on essaie pendant un an, deux ans, après on abandonne et après, tu fais quoi ? Tu reprends ta vie comme avant, tu as abandonné tes rêves et puis au bout de 10 ans, tu entends ton pote que lui n'a pas lâché et lui, il fait des tournées dans toute la France. Je prends l'exemple de la musique, mais ça peut être pour autre chose, tu vois. Ça peut être pour le business. Tu vois un gars qui a commencé en même temps que toi, tu entends un interview chez moi, la même date que moi, il avait commencé. Ah ouais, ça a pris 3 ans, 5 ans ? Ah ouais, et maintenant, il est libre ? Ah ouais, il vit à Miami ? Ah d'accord, pourquoi j'ai abandonné au bout de 2 ans ? Voilà. Donc du coup, persévérance, ça c'est la clé, je ne lâche rien. Des fois, ça peut même porter défaut parce que des fois, je ne lâche pas. Tu vois, je me dis non, 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 je ne lâche pas. Si je commence un truc, on dirait que je ne lâche pas. Tu vois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, tu vois. Donc des fois, peut-être qu'il faut savoir lâcher, mais à quel moment, c'est le sujet de notre vidéo, si tu veux qu'on en parle, tu me mets ça en commentaire. Autre règle aussi, c'est que je ne fais pas confiance aux personnes qui me disent ne t'inquiète pas, c'est une rentabilité de malade. Ok. Rentabilité de malade. Et quand je lui dis, est-ce qu'il y a des risques ou pas ? Zéro risque. Zéro risque. T'inquiète pas, tonton. Eh, je gère, je gère tout le monde. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, on est ensemble. Ok, donc ça déjà, première règle, tous les gens qui me disent il y a énormément de rentabilité et genre, il n'y a aucun risque. C'est pareil. C'était le dernier échange. Ah, d'accord. Ok. Ok. On va ça lui. Ok, donc c'est où la personne, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle dit et elle répète un truc qu'un gars lui a dit. Ok, donc ça, c'est souvent les chaînes de Bunzi, voilà, par exemple. Elle répète le truc que quelqu'un lui a dit mais non, il n'y a pas de risque, il m'a dit, j'ai mort. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Plus il y a des risques, plus il y a de la rentabilité, plus il y a des risques. Ça ne peut pas être, voilà. Moins de rentabilité, moins de risque. Ok, si jamais ça ne fonctionne pas comme ça, toutes les, comment ça s'appelle, toutes les arnaques, voilà, tout simplement. À un moment donné, quand on te dit un truc, c'est super, c'est sûr à 100% et que tu as gagné beaucoup d'argent, non, ce n'est pas possible. Et pendant que je parle de chaînes de Bunji, ça me rappelle que les MLM, tu vois, c'est pareil, il y en a qui ont persévéré dans le MLM et qui sont bladés, tu vois. Ils ne sont jamais lâchés, ça va peut-être près 10 ans, 7 ans, 8 ans, mais aujourd'hui, ils sont à l'aise, tu vois. Autre règle que j'ai mis en place assez récemment, c'est de vivre la vie sans regret. Je ne veux pas avoir de regret. L'objectif, c'est de ne pas avoir de regret. Voilà. Et donc, du coup, pour ne pas avoir de regret, finalement, il faut savoir ce que tu veux faire. Tu vois, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire, après, bon, c'est un peu compliqué. En tout cas, l'idée, c'est de vivre sa vie sans avoir de regret. Dès que je veux faire un truc, j'essaie de le faire. Et ce n'est pas facile parce que du coup, quand tu rentres dans ce délire-là de vivre sa vie sans regret, eh ben, des fois, tu te rentres dans des trucs où c'est difficile. Voilà. Et peut-être que ça va te prendre 15 ans, 10 ans de ta vie parce que tu veux, par exemple, je ne sais pas, tu veux être un écrivain gros connu, par exemple, et du coup, tu veux le tenter le tout pour le tout, peut-être que ça va te prendre 10 ans. D'où le temps, les gars, c'est super important. Il y en a, ils sont là, ils vivent comme si la vie, ils avaient une vie éternelle. Les gars, non, arrêtez les mangas, les gars. Ce n'est pas comme ça. C'est pour ça, les gens ne comprennent pas. Oui, il faut s'amuser dans la vie. On n'a qu'une vie. Ah, mais quand tu vas t'apercevoir qu'on n'a qu'une vie, justement, et qu'au lieu de la gaspiller, à perdre du temps, à jeter, c'est comme si tu jetais de l'argent par la fenêtre fois 10, quoi, à jeter ton temps comme ça, comme s'il allait revenir un jour, ah, man, tu vas, ça va être difficile. Quand tu vas avoir un projet, tu vas te dire, ah, ça prend quand même du temps. Alors, ton projet, donc du coup, vivre sans regret, c'est cool, mais du coup, des fois, ça te rentre dans des trucs où ça te met des challenges difficiles. Par exemple, moi, je vais vivre à Miami, challenge difficile, ok, mais du coup, je n'ai pas envie de ne pas essayer. Je n'ai pas envie de dire, ah, comme c'est dur, tant pis, j'irai vivre ailleurs. Non, je fais tout ce que j'ai à faire pour ne voir aucun regret. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins, je sais que je n'aurai pas de regret. Ok, on ne regrette jamais d'avoir essayé, mais on regrette toujours de ne pas avoir essayé. Et dernière aile que j'ai inclue dans ma vie, ah oui, il y en a plus que 7, mais j'aime bien mettre 7 sur le titre. Voilà, c'est cadeau, il y en a 2 en bonus. Donc, dernière aile que j'ai mis dans ma vie, c'est je ne me prends pas la tête sur des choses dont je n'ai pas le contrôle. Si jamais je n'ai pas le contrôle sur quelque chose, je ne me prends pas la tête. Ça sert à quoi ? Tu vas te prendre la tête sur quelque chose, mais de toute façon, tu ne peux rien y faire. Donc, toute ta life, tu vas être là en train de te prendre la tête, tu vas être en dépression, et tout comme ça. Moi, je ne regarde pas les actualités. Je n'ai aucun contrôle pour pouvoir changer le monde. Déjà, j'essaie de changer mon propre monde, c'est déjà assez galère. D'accord ? Mais alors, changer le monde, déjà, change-toi déjà, on verra. Donc, déjà, je ne me prends pas la tête sur des choses dont je n'ai pas de contrôle. Par exemple, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le racisme. Le racisme, je ne me prends pas la tête pourquoi les gens sont racistes. Je veux qu'ils changent. Je veux qu'ils comprennent qu'on est tous égaux, qu'on est tous normal, que machin. Je m'en fous, en fait. Je n'ai pas de contrôle là-dessus et je n'aurai jamais le contrôle là-dessus. Et c'est OK, il a le droit de penser ce qu'il ne veut pas. Il a le droit, il fait ce qu'il veut, tu vois. OK ? Je me concentre simplement sur les choses que moi, je peux changer. Les choses dont j'ai le contrôle. Uniquement là-dessus. OK ? Donc, en général, c'est par rapport à mes habitudes. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir la changer ? Et c'est beaucoup plus puissant comme ça parce que quand tu réfléchis comme ça, là, tu changes réellement ta vie parce que tu sais que tu es 100% responsable de ta vie et tu fais ce qu'il y a à faire. Et en général, tu y arrives. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Si tu n'as pas aimé la vidéo parce que pour toi, je ne sais pas, tu t'es perdu mon frère. Tu viens d'arriver, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et c'est pour ça. Tu pourras même regarder mes autres vidéos et tu pourras revenir et retirer ton j'aime pas. Je pense que tu t'es perdu. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Si jamais toi, tu as d'autres règles parce qu'il y en a tellement des règles, tu vois, on pourrait faire une vidéo encore de deux heures. N'hésite pas à en mettre toi aussi, sur ton expérience, les règles que tu suis et qui te permettent d'avancer. Donc les gars, on ne lâche rien les gars. Je te rappelle que tu as ma masterclass offerte. Si je ne te le dis pas, tu n'iras pas à l'apprendre alors que c'est offert. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.